BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Comme chaque matin, deux de nos traders vous livrent leur vision du marché. Giovanni Filippo chez Bourse IREC, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Bonjour à tous les deux. Le CAC a 4860 points, à nouveau en petite baisse, moins 0,15% pour l'indice. Giovanni, comment est-ce que vous interprétez ce mouvement ? Et surtout, comme je le disais en vous annonçant, est-ce que le retour des investisseurs américains après ce long week-end férié aux Etats-Unis peut changer la donne ou pas en séance ? Non, je crois qu'on va rester dans une dynamique haussière, à mon sens. On n'a pas atteint des cibles. Je pense que la plupart des indices mondiaux, les cibles correspondent aux moyennes mobiles 100 et 200 jours. Donc sur les marchés américains, je pense qu'il reste encore 2% sous le pied, même si c'est vrai que la reprise a été plus significative qu'en Europe. Donc on reste vigilants, mais on ne boude pas à notre plaisir de voir les indices remonter, puisque c'est en ligne avec notre pronostic. Donc plus 6% du plus bas au plus haut de l'année contre un consensus négatif, c'est pas mal. On peut faire mieux. On a vu que la semaine passée, l'indécision a fait place à une réaction haussière motivée par le débordement d'un seuil d'inflexion de moyen terme, d'un premier seuil d'inflexion de moyen terme situé à 4823,5 sur le futur février, mais aussi par des vendeurs systématiques pris à défaut et par des gérants frileux, contraints de suivre le mouvement. Donc à très court terme, petit bémol, compte tenu des indications sur cet horizon de temps, les vélités haussières pourraient être bloquées pour moins jusqu'au 4 février. Prochain temps fort technique, à mon sens, qui nous invite à privilégier l'achat sur repli entre 4833,5 et 4833,5, dans l'idée de réduire ensuite la voilure vers 4930, plus ou moins 20 points, avec un stop de protection sous 4735. À moyen terme, je n'ai pas encore changé mon fusil d'épaule. Je pense que le débordement étayé de 4888 futur février permettrait d'atteindre 4957, qui est le deuxième seuil d'inflexion de moyen terme. Puis la moyenne mobile à 100 jours, placée désormais à 5035 sur le futur février. C'est un objectif raisonnable et un niveau parfait pour prendre des bénéfices. Voilà, comme je vous l'ai dit, qui, sans la retour appuyée sous 4735, pourrait remettre en cause cette perspective. Aujourd'hui, on a encore des bonnes nouvelles, notamment sur le secteur des semi-conducteurs, avec Soctech qui performe très très bien, avec de très bons chiffres. On a aussi Micron, Azuric, qui flambe également. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hier, on a eu des éléments statistiques en Chine, au niveau de la production, au niveau de vente de détail, qui est en amélioration aussi. Donc il ne faut pas grand-chose, je pense, pour continuer à poursuivre le chemin de la hausse. En tout cas, c'est ce qu'on privilégie dans l'état actuel des choses. Vision défendue depuis Bourse Direct par Giovanni Filippo. Jean-Louis Cussac, un petit mot de votre stratégie sur ce marché, en attendant le retour des Américains ? Pas de grosse conviction comme le marché. Regardez, un volume inférieur à 400 millions, vous vous rendez compte, c'est misérable. Encore une fois, les volumes sont très 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 faibles. Et ce n'est pas le retour des investisseurs, c'est le mot qu'on puisse dire. On a fait ce qu'on appelle un gap à la baisse ce matin, donc ouvert plus bas que le plus bas d'hier, mais aucun relais, rien. Et au contraire, le marché s'est même légèrement repris. Donc on voit bien qu'un peu comme à 4006, il n'y a pas vraiment d'intérêt soit acheteur, soit vendeur. On expédie plus les affaires courantes qu'autre chose. Donc on a toujours cette obligation un peu de naviguer à vue dans cette zone que moi, j'ai qualifiée de neutre à partir du moment où on franchit 4850. Et cette zone neutre va être 4800, 4950. Et au-dessus de 4950, OK, là j'ai un signal de retournement, mais très peu probable dans les circonstances actuelles. Ce n'est vraiment pas mon scénario numéro un. Maintenant, exploiter de la vente de volatilité avec l'idée qu'on n'ira pas bien haut, c'est moyennement jouable parce que cette vol a beaucoup rebaissé. Donc si vous voulez, le consensus, c'est un peu ça. Je ne pense pas que ça monte beaucoup. Donc on est à 13,8 de baisse, ce qui veut dire que les acteurs n'envisagent pas ni une forte hausse ni une forte basse. Pour l'instant, on est dans l'attente de quelque chose. Et le marché avance sur des catalyseurs ou sur des craintes, souvent, mais sur des craintes ou des catalyseurs déjà connus, attendus. Donc il n'y a jamais vraiment de surprise extrêmement forte sur ces marchés. Donc la hausse, est-elle solide ? Non. Mais comme ce n'était pas très puissante lorsque nous étions à 4006, donc un marché surtout hésitant, sans réelle conviction, plombé aujourd'hui par les financières dans le sillage du BS, mais rien d'extraordinaire. Non, vraiment, ce qu'il faut regarder, c'est le volume. C'est quand même extrêmement inquiétant, mais la preuve qu'il y a beaucoup d'investisseurs, de gérants qui sont dans l'attente, dans l'attente d'avoir une meilleure visibilité. Et là, on est mal parti. Tout le monde vraiment espère qu'il y aura peut-être du mieux du côté de l'accord chinois-américain, mais vraiment du concret, ou des chiffres peut-être chinois un peu meilleurs, etc. Mais là, c'est l'attente. Je pense qu'il faut l'accepter. Et naviguer à vue, accumuler les écarts, ne pas jouer de tendance, être vraiment opportuniste sur ce marché. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval Finance Conseil, qui nous accompagne jour après jour, et depuis Bourse Direct, Giovanni Filippo. Merci à tous les deux pour cette lecture du marché, avec ce CAC 40 qui est en légère baisse ce matin, 4 800... Pardon, 4 800...